Musique Donc deuxième heure, ou plutôt seconde heure. Je terminais la première heure en disant qu'à présent c'était des thèses de John Locke qu'il nous fallait dire un mot. Donc le premier point sera l'idée du mouvement comme paradigme de l'action. On l'a vu souvent ici ou ailleurs, mouvements et actions sont constamment mis en parallèle. J'évoquais l'an dernier lors du séminaire du 27 mars 2014, comme les séances sont enregistrées vous pouvez toujours vous y reporter si le désir vous en prend. J'évoquais l'an dernier l'admirable passage des secondes analytiques où Aristote compare la pensée qui se stabilise et s'arrête. La pensée qui se stabilise et s'arrête a une armée en fuite qui tout à coup se fixe et fait front. Je cite comme dans une bataille, au milieu d'une déroute, un soldat s'arrêtant, un autre s'arrête, puis un autre encore, jusqu'à ce que l'armée soit revenue à son ordre primitif. C'est dans le chapitre 19 du deuxième livre des secondes analytiques. Chez Locke, la circularité d'implication des deux notions, mouvement et action, prend une forme bien précise. L'action, l'action humaine, se subdivise en deux, pensée et mouvement. Le paragraphe 8 de l'essai concernant l'entendement humain, Essai Concerning Human Understanding, Le paragraphe 8 le dit clairement, All the actions that we have any idea of reducing themselves to these two, Alors, quoi donc ? Thinking and motion. So far as a man has power to think or not to think, To move or not to move, Or according to the preference or direction of his own mind, So far, Is a man free? Traduction de Pierre Coste, Donc, hein, 1714. Que je cite, non pas qu'il nous manquions de traduction moderne, n'est-ce pas, Mais, parce que nous reparlerons de Coste dans quelques minutes. Donc, Coste, le premier traducteur de Locke, Et celui qui a introduit en français un certain nombre de néologismes bien utiles, Comme nous le verrons. Toutes les actions dont nous avons quelques idées Se réduisent à ces deux, Mouvoir et penser. Tant qu'un homme a la puissance de penser ou de ne pas penser, De mouvoir ou de ne pas mouvoir, Conformément à la préférence ou au choix de son propre esprit, Jusque-là, il est libre. Alors, s'il n'y a que deux sortes d'actions, Penser et mouvoir, C'est malgré tout, c'est quand même en termes de mouvement, Que Locke présente l'action de penser, Et partant de là, Définit la liberté de penser. Entendez, le libre jeu de la faculté de penser. Il définit la liberté de penser comme une sorte de liberté de mouvement, Où l'on retrouve d'une certaine manière l'idée d'Aristote, Évoquée tout à l'heure. Voici ce superbe texte De l'essai philosophique concernant l'entendement humain, Où l'on montre qu'elle est l'étendue de nos connaissances certaines Et la manière dont nous y parvenons, Traduit de l'anglois de M. Locke par Pierre Coste. Donc, voici, Donc, livre 2, chapitre 21, Paragraph 12, Voici le texte de Locke. Il en est des pensées de l'esprit Comme des mouvements du corps. Lorsqu'une pensée Est-elle que nous avons la puissance de l'éloigner Ou de la conserver Conformément à la préférence de notre esprit, Nous sommes en liberté à cet égard. Un homme éveillé Étant dans la nécessité D'avoir constamment Quelques idées dans l'esprit. Si, je vous assure, Un homme éveillé Est dans la nécessité D'avoir constamment Quelques idées Dans l'esprit. Mais, voilà, Étant dans la nécessité D'avoir constamment Quelques idées dans l'esprit, Il n'est non plus Libre de penser Ou de ne pas penser Qu'il est en liberté D'empêcher Ou de ne pas empêcher Que son corps touche Ou ne touche point Aucun autre corps. Mais, De transporter ses pensées D'une idée à l'autre, C'est ce qui est souvent En sa disposition. Et en ce cas-là, Il est aussi libre Par rapport à ses idées Qu'il y ait Par rapport au corps Sur lesquelles il s'appuie Pouvant se transporter De l'un sur l'autre Comme il lui convient En fantaisie. Ou plutôt Comme il lui vient En fantaisie. Mouvoir ses pensées En mouvant ses idées Les éloigner Ou les retenir Les tenir à distance Ou les rappeler Bref, En être le moteur Voilà ce qui apparente La pensée Le mouvement de la pensée Du mouvement en l'esprit Au mouvement A la motion du corps Par l'esprit Il y a des idées fixes Des idées que l'on ne peut éloigner Des idées qui s'imposent Comme l'extrême douleur Ou la passion violente Leur empire, dit Locke Leur empire sur nous Leur emprise Leur empire sur nous Cesse Quand l'esprit recouvre Sa motricité Entendez Sa motricité Comme puissance De mouvoir De mettre en mouvement Non pas Sa puissance D'être ému Il y a Des idées Qui comme certains mouvements Du corps Sont tellement fixées Dans l'esprit Que dans certaines circonstances On ne peut les éloigner Quelqu'effort Qu'on fasse pour cela Un homme à la torture N'est pas en liberté De n'avoir pas L'idée De la douleur L'idée de la douleur C'est éprouver une douleur C'est une terminologie Sur laquelle On reviendra Dans le séminaire Quand on travaillera Un peu la notion d'idée En tout cas Un homme à la torture N'est pas en liberté De n'avoir pas L'idée de la douleur Et de l'éloigner En s'attachant A d'autres contemplations On en peut même Quelquefois Une violente passion Qui agit sur notre esprit Comme le vent Le plus furieux Agit sur nos corps Sans nous laisser La liberté de penser A d'autres choses Auxquelles nous aimerions Bien mieux penser Mais Lorsque l'esprit Reprend la puissance D'arrêter Ou de continuer De commencer Ou d'éloigner Quelqu'un des mouvements Du corps Ou quelqu'une De ses propres pensées Analogie parfaite Entre la gestion du corps Si on peut dire Et celle des pensées Quelqu'un des mouvements Du corps Ou quelqu'une De ses propres pensées Selon qu'il juge A propos de préférer L'une à l'autre Un mouvement à un autre Une pensée à une autre Dès lors Nous le considérons Comme un agent libre Selon ce schéma moteur La nécessité Qui s'oppose A la liberté A deux formes Dans un agent Capable de volition Entendons Qu'elle s'y exerce Sous deux formes La contrainte Et la Cohibition Là où manque Toute pensée Là où le pouvoir D'agir Ou de s'abstenir Selon la direction De l'esprit Fait défaut C'est la nécessité Qui règne Là où il y a pensé Là où le pouvoir D'agir Ou de s'abstenir Selon la direction De l'esprit Est attesté Et bien C'est la liberté Peut-on imaginer Qui va régner Mais Voyons Si Le commencement Ou la continuation D'une action Est contraire A la préférence De son esprit Autrement dit Si l'on oblige L'agent A faire Quelque chose A commencer Ou à continuer Une action Il y a D'iloc Contrainte Si c'est L'empêchement Ou la cessation D'une action Qui est contraire A la préférence De son esprit Autrement dit Si on oblige L'agent A ne pas faire Soit qu'on l'empêche De faire Ou qu'on l'oblige A s'arrêter Il y a Cohibition Un des néologismes Forgés Par Pierre Coste Le traducteur Pour rendre Restraint Par un substantif Sur le modèle Du latin Cohibitio On dirait Probablement Sans doute Aujourd'hui Inhibition Lorsque la nécessité Se trouve Dans un agent Capable De volition Et que le commencement Ou la continuation De quelque action Est contraire A cette préférence De son esprit Je la nomme Contrainte En anglais Compulsion Compulsion Contrainte Lorsque l'empêchement Ou la cessation D'une action Est contraire A la volition De cet agent Qu'on me permette De l'appeler Cohibition C'est évidemment C'est évidemment Coste Qui parle Le traducteur Passe dans le texte Traduit Il y a d'ailleurs Une note Où il dit Coste Paragraphe 13 Ce mot Cohibition N'est pas français Mais je m'en sers Faute d'autres Car si je ne me trompe Nous n'en avons aucun Pour exprimer cette idée En effet Le père Tachar Dans son dictionnaire Latin et français N'a pu bien expliquer Le terme latin Cohibitio Que par cette périphrase L'action D'empêcher Qu'on ne fasse Quelque chose Alors De cela Locke tire La thèse générale Que reprend Chisholm La liberté N'appartient pas A la volonté Une puissance La liberté N'appartient pas A une autre puissance Elle appartient A un agent La liberté Est une puissance Une faculté A power Ce ne peut être Un attribut De la volonté Qui est elle-même Une puissance Power On peut donc Écrit Locke Terminer La question Agitée Depuis si longtemps Mais très absurde Puisqu'elle est Inintelligible Si la volonté De l'homme Est libre Ou non Question Agitée Depuis si longtemps Mais très absurde Car De ce que je viens De dire Une puissance N'appartient pas A une autre puissance Elle appartient A un agent Il s'en suit nettement Si je ne me trompe Que cette question Si la volonté De l'homme Est libre Ou non Cette question Considérée en elle-même Est très mal conçue Et que demander A un homme Si sa volonté Est libre C'est tomber Dans une aussi Grande absurdité Que si On lui demandait Si son sommeil Est rapide Ou sa vertu Carrée Parce que La liberté Peut être aussi peu Appliquée A la volonté Que la rapidité Du mouvement Au sommeil Ou la figure Carrée A la vertu Tout le monde Voit l'absurdité De ces deux Dernières questions Est-ce que Le sommeil Est rapide Est-ce que La vertu Est carrée Et qui les entendrait Proposer sérieusement Ne pourrait s'empêcher D'en rire Parce que Chacun voit Sans peine Que les modifications Du mouvement N'appartiennent Point au sommeil Ni la différence De figure A la vertu Je crois de même Que quiconque Voudra Examiner la chose Avec soin Véra tout aussi clairement Que la liberté Qui n'est qu'une puissance Appartient uniquement A des agents Et ne saurait être Un attribut Ou une modification De la volonté Qui n'est en elle-même Rien d'autre Rien d'autre chose Qu'une puissance Reprenons Attribuer la liberté A la volonté Selon Locke C'est traiter Une puissance Power Faculté La volonté C'est traiter Une puissance Comme un agent C'est la traiter Comme un sujet Agissant Notez la rencontre Des deux termes Sujet Et agissant Une de ces rencontres Que l'archéologie du sujet S'efforce De tracer Rencontre Qui s'explique Aisément La liberté Ne peut s'attribuer A la puissance La volonté Mais à l'agent Or L'agent N'est autre Que le sujet De cette puissance C'est donc lui Ce sujet Par transitivité Qui peut être dit Agir Ou agissant On dira bientôt Sujet Agent L'erreur Consistant A traiter Une puissance Comme un agent Est D'Iloc Favorisé Et amplifié Par le nom De faculté Donnée A ses puissances Comme à autant D'êtres Distints Qui puissent Agir Donnée A power Le nom De faculté Faculté Ça A pour conséquence Regrettable Que l'on va Considérer Les dites facultés Comme autant D'êtres distincts Qui puissent agir Geste Qui aboutit A multiplier Jusqu'à l'extravagance Les facultés En l'homme Mais aussi Geste Qui en mettant Ces facultés En interaction Ouvre la porte A des questions Elles-mêmes absurdes Comme celle D'Iloc De savoir De savoir Si l'entendement Une puissance Peut agir Sur la volonté Une autre puissance Et réceptiquement Et pour finir Aboutit A placer En l'homme Autant D'agent ne perd point sur la puissance de faire une autre action, car la puissance de penser ne perd non plus sur la puissance de choisir ni la puissance de choisir sur celle de penser que la puissance de danser opère sur la puissance de chanter ou la puissance de chanter sur celle de danser comme tout homme qui voudra y faire réflexion le reconnaîtra sans peine c'est pourtant là ce que nous disons lorsque nous nous servons de ces façons de parler la volonté agit sur l'entendement ou l'entendement sur la volonté vient la thèse centrale qui préside à la problématique moderne de la liberté telle que la reprend et la réarticule Chison et qui pour nous signent un moment ou une figure particulière de ce qu'on a appelé l'an dernier en liaison critique avec Foucault la question de l'homme celle de la naissance donc aussi de la mort de l'homme en tout cela, dit Locke que l'on chante, que l'on danse, que l'on veuille ou que l'on pense ce n'est pas une puissance qui agit sur une autre puissance c'est l'esprit ou l'homme qui met en oeuvre ces puissances car les puissances sont des relations et non des agents powers are relations not agents quelques lignes sont extrêmement importantes it is not one power that operates on another it is the mind that operates it is the man that does the action it is the agent that has power or is able to do car les puissances sont des relations et non des agents powers are relations not agents les puissances sont des relations et non des agents gardées à l'esprit ce théorème nous le retrouverons pour l'instant notez ce que Locke en tire à savoir qu'il ne faut pas multiplier les agents en l'homme sous prétexte que l'homme par ses diverses activités est engagé dans diverses relations compter un agent par activité au lieu d'une relation par activité voilà l'erreur ce n'est pas la capacité d'agir qui a la capacité d'agir c'est l'agent Locke débusque l'erreur catégorielle faire de la puissance un agent au lieu d'une relation qui fonde ce que j'appelle la théorie des deux agents théorie que nous retrouverons quant à nous ici même au coeur du problème christian christologique qui dans l'antiquité tardive a et pour des siècles donné à l'anthropologie philosophique un cadre original dont l'importance théorique et la valeur heuristique commencent à peine d'être reconnues c'est cette référence de l'action à l'agent plutôt qu'à la faculté qui fonde la juste perspective sur la liberté deux thèses c'est l'agent qui agit par la faculté c'est l'homme qui est libre par la volonté je cite c'est celui c'est celui qui fait qui fait l'action qui a la puissance ou la capacité d'agir et par conséquent ce qui a ou qui n'a pas la puissance d'agir c'est cela seul qui est ou qui n'est pas libre et non la puissance elle-même car la liberté ou l'absence de la liberté ne peut appartenir qu'à ce qui a ou n'a pas la puissance d'agir en résumé c'est l'homme qui est ou non libre non sa volonté et c'est de l'homme que se posent les trois questions de Chisholm que nous pouvons articuler sur le quadrilatère du vouloir faire vu le 6 janvier en combinant vouloir faire vouloir ne pas faire et ne pas vouloir faire on rappelle donc des trois questions de Locke l'homme est-il libre de vouloir les choses qu'il veut effectivement faire libre de ne pas vouloir telle d'entre les choses qu'il veut faire libre de vouloir telle d'entre les choses qu'il ne veut pas faire en matière de liberté la question philosophique fondamentale dirons-nous est celle de la responsabilité si le problème de la liberté humaine est le problème de la responsabilité d'un agent libre la question qu'il nous pose ce problème de la liberté humaine ne se réduit pas à celle de savoir si l'homme est libre de faire ce qu'il veut c'est la question de savoir s'il est responsable de ce qu'il veut faire chisme illustre clairement ce point en remontant au Moyen-Âge en l'occurrence à une distinction fondamentale esquissée dans l'exemple du deuxième tireur qui presse la gâchette en pressant le doigt du premier la distinction entre acte dit hélicité et acte dit impéré dans Freedom of the Will le théologien américain anti-arménien j'ai bien dit anti-arménien et pas anti-arménien anti-arménien Charlton Edwards 1703-1758 un des principaux acteurs de ce qu'on a appelé par la suite le grand réveil Great Awakening auteur d'un célèbre serment Sinners in the Hands of an Angry God pêcheurs dans les mains d'un dieu en fureur prononcé le 8 juillet 1741 à Enfield Connecticut et bien dans Freedom of the Will le théologien Johnson Edwards avait dit Chisholm tenté de se limiter à la question l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut mais la réponse à cette question à supposer qu'il y en ait une ne nous dira jamais si l'homme est responsable de ce qu'il veut effectivement faire alors j'aurai l'occasion de reparler un peu de Edwards de l'Armignanisme et de l'Anti-Armignanisme de Jacobus Arminius et d'autres auteurs engagés dans la grande controverse sur la prédestination supralapsère mais j'en reviendrai là-dessus par la suite j'aurai l'occasion de parler de ce personnage j'ai indiqué son oeuvre majeure pour ce qui nous intéresse et ce qui intéresse Chisholm qui est américain qui donc discute le grand théologien américain des années 1750 careful and strict inquiry into the modern prevailing notions of that freedom of the will which is supposed to be essential to moral agency virtue and vice reward and punishment praise and blame les titres à l'époque étaient plus longs que dans les ouvrages actuels n'est-ce pas où on considérerait qu'on a là utilisé tous les mots à disposition pour écrire un article et qu'en rajouter un serait peut-être chargé trop lourdement la barque en tout cas c'est dans le cadre de cette discussion de l'erreur de Edwards qui se limite à la question l'homme est-il libre de faire ce qu'il veut que Chisholm recourt à la distinction médiévale de l'actus illicitus et de l'actus imperatus acte illicité acte impéré voici ce qu'il écrit en employant une autre distinction médiévale nous pouvons dire que le problème métaphysique de la liberté ne concerne pas l'actus imperatus c'est-à-dire qu'il ne concerne pas la question de savoir si nous sommes libres d'accomplir tout ce que nous voulons faire ou projetons de faire mais l'actus illicitus c'est-à-dire la question de savoir si nous sommes libres de vouloir faire ou d'établir de faire les choses que nous voulons faire ou projetons de faire using another pair of medieval terms dit-il ce qui est rendu en français par en employant une autre distinction médiévale using another pair of medieval terms pour utiliser un autre couple de notions de termes médiévaux dit Chizem alors en tout cas deux thèses et deux questions deux questions et deux thèses c'est une chose de demander si les choses qu'un homme veut sont des choses qui sont en son pouvoir problème de l'acte impéré c'est une chose tout à fait différente de demander si son vouloir lui-même est quelque chose qui est en son pouvoir problème de l'acte illicité deuxième thèse de Chizem le problème de l'acte illicité n'est pas le problème de la liberté de la volonté c'est comme le dit Locke le problème de la liberté de l'homme Chizem je l'ai dit parle de another pair of medieval terms un autre couple de termes pourquoi parce que au paragraphe 6 de human freedom and the self il a déjà introduit une première distinction un premier couple de termes médiévaux une première distinction entre deux sortes de causalité la causalité dite transitive transient causality et la causalité dite immanente immanent causality cette distinction entre deux types de causalité qui est une innovation de Chizem est fondée dans la distinction aristotélicienne entre deux types d'action l'action transitive et l'action immanente cette distinction qui a son origine chez Aristote donc est formulée au Moyen-Âge à l'aide des termes transiennes transiennes et immanens la distinction aristotélicienne des deux types d'action dans le latin scolastique transiennes et immanens donc est l'élaboration médiévale d'un ensemble de distinctions et de concepts aristotéliciens produits par le stagiaire par Aristote dans le cadre d'une réflexion sur la différence entre praxis et poiesis dans le latin de l'école la différence donc passe initialement entre axio transiennes extra et axio manens in agente une axio transiennes extra c'est une action qui passe au dehors qui est dirigée vers l'extérieur hors de l'agent et évidemment axio manens in agente c'est une action qui demeure dans l'agent le trait distinctif de base disons est donc dehors opposé à dedans précisons la plupart des médiévaux s'accordent ou finissent par s'accorder sur une série de points notamment sur les éléments à combiner ou à articuler dans l'analyse d'une action quels sont ces éléments un agent un patient un sujet un objet un principe initial et un terme final tout action comporte un agent et un patient quelque chose qui agit quelque chose qui pâtit toute action comporte un point de départ ou principe principium et un point d'arrivée ou d'application terminus on dirait aujourd'hui un sujet qui agit et un objet sur quoi il agit ou qui est visé dans et par l'action Aristote le dit clairement dans la métaphysique quand le résultat de l'action est extérieur à l'agent le mouvement par exemple celui de bâtir de construire est dans le mu quand le résultat de l'action est extérieur à l'agent le mouvement est dans le mu quand il n'y a pas en revanche de produit extérieur à l'acte lui-même le mouvement ne sort pas de l'agent parmi nombreux textes qui font état de cette distinction celui-ci métaphysique livre 9 chapitre 8 dans la traduction tricot chevrin page 513 514 dans tous les cas ou en dehors de l'exercice il y a production de quelque chose l'acte est dans l'objet produit l'action de bâtir par exemple dans ce qui est bâti l'action de tisser dans ce qui est tissé il en est de même pour le reste et en général le mouvement est dans le mu par contre dans tous les cas où aucune œuvre n'est produite en dehors de l'acte l'acte réside dans l'agent lui-même c'est ainsi que la vision est dans le sujet voyant la science dans le savant et la vie dans l'âme voilà beaucoup de sujets voilà beaucoup d'objets ils ne sont pas dans le texte grec c'est pas grave vous avez au moins cette distinction claire quand il y a production d'un effet à l'extérieur de l'agent le mouvement est dans ce qui est produit alors que lorsqu'il n'y a pas d'œuvre produite en dehors de l'acte et bien l'acte reste réside dans l'agent donc les médiévaux soutiennent qu'il y a deux sortes d'actions l'une qui demeure interne à l'agent qui commence en lui et qui s'achève en lui c'est l'action immanente qui est dite demeurer ou s'apaiser dans l'agent l'autre s'exerce sur une autre chose ou sur une matière extérieure c'est l'action transitive qui est dite sortir ou tendre ou passer dans quelque chose d'autre ou dans une matière extérieure sicut in subiecto comme dans un sujet subiecto mais ayant encore le sens que nous avons maintes fois rappelé d'objet the forehandness the thing at hand antérieur donc à ce que j'appelle le chiasme sujet objet chez les médiévaux comme chez Aristote la distinction est utilisée pour théoriser la différence entre le psychique où règne la causalité immanente et le physique où règne la causalité transitive sentir penser et vouloir sont considérés comme des activités immanentes au sujet qui sent pensé veut ce sont des activités psychiques dans l'activité physique en revanche l'action de l'agent passe aboutit à se termine dans le patient comme par exemple l'action de chauffer pour le feu ou de bâtir pour l'architecte un exemple parmi des dizaines ce texte tiré du commentaire des sentences de Thomas d'Aquin il faut dire que comme le rapporte Aristote certaines des actions qu'est-ce que dame actionum certaines des actions passent dans la matière extérieure sur laquelle elles opèrent opérant tour à l'iquem effectum un effet comme on le voit dans les actions naturelles les actions physiques où le feu chauffe le bois et les œuvres artisanales où l'ouvrier construit la maison avec une matière et en de telles choses in talibus axio est recepta in eo quod fit permodum passionis en de telles choses l'action est reçue dans ce qui est fait sur un mode de passion dans la mesure où le mouvement est dans le mu comme dans un sujet c'est pourquoi pour elle c'est dans ce qui agit que l'on trouve l'action et dans ce qui subit que l'on trouve la passion mais il y en a certaines actions qui ne passent pas dans la matière extérieure pour produire un effet sur elle comme c'est le cas dans la vision qui comme elle est l'action de celui qui voit ne produit aucun effet dans la chose vue je vois ce mur rien n'arrive à ce mur du fait que je le vois aucun effet n'est produit en lui c'est en moi que se produit quelque chose à savoir qu'il y a vue du mur de telles actions qu'on appelle au sens propre des opérations sont seulement dans cela même qui opère dit Thomas d'Aquin c'est cette distinction on pourrait citer 20 passages n'est-ce pas identiques c'est cette distinction que reprend Chisholm en la transposant de l'action donc théorie de l'action action immanente action transitive en la transposant de l'action à la causalité et en connectant cette distinction entre deux formes de causalité à la distinction entre acte impéré c'est-à-dire acte commandé et acte hélicité telle qu'il la reformule la causalité transitive est définie par Chisholm comme une causalité entre événements entre deux événements un événement E1 cause un autre événement l'événement E2 ce que j'ai noté ça n'a aucune valeur formelle n'est-ce pas c'est une notation mnémotechnique ça illustre E1 cause E2 pas Chisholm donc transient causation when one event causes some other event la causalité immanente selon Chisholm est une causalité entre un agent et un événement entre un agent et un état de chose on peut noter A cause agent cause événement immanent causation when an agent causes an event or state of affairs donc le problème de Chisholm est de trouver une voie moyenne entre deux affirmations maximalistes qui correspondent respectivement au déterminisme et à l'indéterminisme dont nous sommes partis durant cette séance donc c'est deux affirmations maximalistes tout événement impliqué dans un acte humain est causé par un autre événement donc la structure qui s'applique c'est E1 cause E2 ou bien rien de ce qui est impliqué dans un acte humain n'est causé par un événement ce n'est pas le cas que un événement en cause un autre la thèse de Chisholm est que au moins l'un des événements impliqués dans l'acte accompli par un agent est causé non par un autre événement mais par autre chose à savoir l'homme autrement dit l'agent lui-même événement naturel et activité humaine se distinguent donc par le mode de causalité pour les objets naturels inanimés la causalité lorsqu'elle intervient est toujours une relation entre événements ou état de choses E1 cause E2 en revanche lorsqu'un homme est responsable d'un acte particulier il doit y avoir alors un événement ou un ensemble d'événements qui soit causé non pas par d'autres événements ou état de choses mais par l'agent quelle que soit par ailleurs la nature de celui-ci c'est cette exigence que la distinction entre causalité immanente et causalité transitive vient satisfaire une relation causale entre événements est dite transitive une relation causale entre un agent et un événement ou état de choses est dite immanente on le voit Chisholm transpose la distinction médiévale des deux formes d'action et il le reconnaît lui-même voilà ce qu'il disait paragraphe 6 j'emprunterai une distinction médiévale en la détournant peut-être de son sens initial bon le peut-être est savoureux je dirais que lorsqu'un événement ou état de choses ou un ensemble d'événements ou d'états de choses cause un autre événement ou état de choses nous avons alors à faire un exemple de causalité transitive et je dirais que lorsqu'un agent distingué d'un événement cause un événement ou un état de choses nous avons alors à faire un exemple de causalité immanente cette terminologie je vous la rappelle ou je vous l'indique non pas pour le plaisir mais parce qu'elle détermine elle pèse sur elle oriente elle encadre la plupart des discussions actuelles modernes sur la causalité dans le domaine des théories de l'action Chisholm a subi un océan de critiques n'est-ce pas depuis 1964 vous imaginez c'est le job market qui exige cela aussi donc dans ce sens il a eu du succès mais bien en tout cas ce détournement du sens initial malgré tout s'explique j'emprunterai une distinction médiévale en la détournant peut-être de son sens initial la transposition le détournement est fondé sur un passage canonique de la physique d'Aristote sur le bâton qui meut la pierre et est mue par la main laquelle est mue par l'homme lequel meut sans être à son tour mue par autre chose physique livre 7 chapitre 5 256 à 6 8 le bâton meut la pierre et est mue par la main laquelle est mue par l'homme lequel meut sans être à son tour mue par autre chose Aristote physique donc alors la main meut le bâton qui meut la pierre la causalité est transitive la chaîne causale est impérée elle est commandée par l'homme l'homme meut sa main la causalité selon Chism est immanente du moins on peut le soutenir y compris en faisant intervenir le cerveau l'acte est hélicité rejoint ainsi la causalité instrumentale et l'action dite indirecte perd à l'ioud l'homme fait quelque chose il bouge la main et cela fait arriver autre chose le mouvement du bâton et donc celui de la pierre je ne sais pas si beaucoup de gens poussent des pierres avec des bâtons enfin mais bon il y a des exemples curieux parfois en tout cas admettons on a ici une différence entre doing et making happen entre faire et faire arriver en tout état de cause on distinguera au minimum le fait de vouloir bouger la main ce qu'on fait c'est pas pour bouger la main on bouge la main et le fait de déplacer la pierre rien ne peut m'empêcher de vouloir le vouloir est un acte hélicité et un acte immanent au sens d'Aristote en revanche je puisse être empêché de bouger la pierre elle peut être trop lourde le bâton peut être trop flexible des obstacles peuvent bloquer le mouvement la contrainte extérieure ne peut s'exercer sur la volonté la puissance de vouloir l'acte hélicité elle ne peut s'exercer que sur celle d'agir sur l'acte commandé voilà la thèse de Chisholm cette analyse est conforme à la conception médiévale de l'acte hélicité il y aurait beaucoup à dire sur cette conception la distinction standard entre hélicitus et imperatus se trouve dans divers passages ne serait-ce que de Thomas d'Aquin et même dans divers passages ne serait-ce que de la prima secundae de que se passe-t-il de la prima secundae de de Thomas alors quelques exemples quant aux actes impérés la question est la volonté peut-elle être contrainte quant aux actes impérés c'est-à-dire les actes qui sont commandés par ma volonté bouger la pierre en bougeant un bâton quant aux actes impérés la volonté peut souffrir violence elle peut être contrainte les membres extérieurs peuvent être empêchés par violence d'exécuter le commandement de la volonté mais dans son acte propre la volonté ne peut être soumise à une violence autre passage il y en aurait des dizaines quant à l'acte qui dépend immédiatement d'elle la volonté ne peut subir de violence donc de contrainte l'acte qui dépend immédiatement d'elle c'est l'acte hélicité qu'elle fait surgir à partir d'elle-même quant à l'acte qui dépend immédiatement d'elle la volonté ne peut subir de violence la violence ne peut donc le rendre involontaire mais relativement à l'acte impérés à l'acte commandé bouger la pierre la volonté peut subir une violence et c'est quant à cet acte que la violence est cause d'un volontaire de ces affirmations répétées Thomas d'Aquin tire deux enfin il y en aurait des dizaines comme je vous l'ai dit je n'en citais que deux de ces affirmations répétées Thomas d'Aquin tire deux thèses théologiques donc la volonté l'acte de vouloir en lui-même ne peut subir de violence et tout ce qui est principe d'un acte volontaire peut être le sujet du péché de cette théorie de l'acte Chison donne une formulation singulière en reprenant la notion de premier moteur rencontré sous la plume de Thomas évoqué tout à l'heure à propos de la thèse de l'épîtreau philippien chacun de nous dit Chison entendons chaque agent responsable et non pas seulement Dieu chacun de nous est premier moteur non-mu voilà le texte si nous sommes des agents responsables et si ce que j'ai tenté de dire est juste nous jouissons d'une prérogative que certains n'attribueraient qu'à Dieu chacun d'entre nous lorsqu'il agit est un premier moteur non-mu en faisant ce que nous faisons nous causons l'arrivée de certains événements et rien ni personne ne nous cause à causer l'arrivée de ces événements rien ni personne rien cela vaut pour les causes extérieures ni personne et l'on retrouve le parallèle tracé au début de cette séance entre le deuxième homme ou le deuxième agent et le monde intérieur des croyances et des désirs pour Chisholm nos désirs ne peuvent pas plus déterminer causalement nos actions que les contraintes externes la thèse vaut pour les désirs pas seulement pour la contrainte externe si nous sommes ainsi des premiers moteurs non-mu et si nos actions ou celles dont nous sommes responsables ne sont pas causalement déterminées alors celles-ci ne sont pas causalement déterminées par nos désirs et ceci signifie que la relation entre d'une part ce que nous voulons ou ce que nous désirons et d'autre part ce que nous faisons est loin d'être aussi simple que le voudraient la plupart des philosophes qu'est-ce à dire et nous allons terminer sur ces considérations dans quelques instants qu'est-ce à dire il y va de la prédictibilité liée au type de nécessité logique ou causale qui règne dans les sciences de la nature ou plus simplement dans le domaine de quelque façon qu'on le définisse de ce qui est soumis à des lois nécessaires autorisant la prévision Chisholm ne distingue pas nettement désir croyance et vouloir par rapport au faire plus exactement ils traitent leur relation comme équivalente et ramènent tout à celle du vouloir et du faire les deux notions articulées dans les quadrilatères du vouloir et du vouloir faire du 6 janvier dernier la relation du vouloir et du faire dit-il n'est ni logique ni causale quelques explications il y a deux conceptions de la relation du vouloir et du faire selon Chisholm la conception de Hobbes et celle de Kant Hobbes 1588 1679 selon Hobbes l'approche hobbesienne le hobisme comme dit comme dit Chisholm hobism l'approche hobbesienne est celle qui prédomine de nos jours dit Chisholm mais c'est la conception Kantienne qui est correcte je souris car il y a un Kantien qui sommeille tous exagénaires l'option Hobbesienne donc et l'option Kantienne l'une domine l'autre est correcte l'option Hobbesienne le hobisme est celle de la prédictibilité selon Hobbes si nous savons quelles sont les croyances et les désirs qui habitent un homme premier point quelle en est la force deuxième point ainsi que ce qu'il considère comme certains troisième point et ce qu'il désire plus que tout autre chose quatrième point si nous connaissons en outre l'état de son corps Fichter ainsi que les stimuli auxquels il est soumis nous pouvons alors logiquement déduire exactement ce qu'il va faire ou plus précisément ce qu'il va tenter projeter ou entreprendre de faire une petite nuance de pessimisme n'est pas incompatible avec le déterminisme l'option Kantienne est le rejet de la prédictibilité selon l'approche Kantienne de notre problème qui est celle que je voudrais adopter il ne peut y avoir de relation logique entre vouloir et faire et pas même de relation causale aucun ensemble d'énoncés concernant les désirs les croyances et les situations de stimulation d'un homme à un certain moment ne peut impliquer un énoncé nous disant ce que l'homme tentera projettera ou entreprendra de faire à ce moment on peut certes toujours raisonner conjecturer de manière probable l'action humaine sur la base de motifs mais on ne peut comme le dit parfaitement Thomas Reed en conclure quoi que ce soit de manière absolument certaine probabilité n'est pas nécessité Chisholm en déduit qu'en rigueur des termes il n'y a pas de science de l'homme nous ne pouvons dire il est causalement nécessaire que ayant tel et tel désir et croyance et étant soumis à tel et tel stimuli l'agent fera ceci car l'agent s'il le choisit peut parfois s'élever au-dessus de ses désirs et agir autrement l'homme en tant qu'agent responsable a le pouvoir de transcender ses désirs de s'élever au-dessus de ses désirs cette et je termine là-dessus cette capacité de transcendance de dépassement les médiévaux la revendiquaient dans un autre contexte dans les polémiques anti-astrologiques en posant par exemple je cite que l'âme du sage domine les astres un des dix attribués à Claude Ptolémée 90 168 n'est-ce pas attribués à dans le Centiloquium donc Ptolémée qui est à la fois le grand astronome auteur de l'Almageste et le grand astrologue auteur de la Tétra-Bible et celui auquel on a aussi attribué le Centiloque ou Centiloquium attribution erronée peu importe enfin peu importe en tout cas un des dix attribués à Ptolémée dans le Centiloquium où de toute façon il ne se trouve pas tel quel l'âme du sage domine les astres une partie de la tradition médiévale entend cet adage l'âme du sage domine les astres au sens d'une élévation au-dessus des passions qui soustraient l'homme à la chaîne causale du déterminisme astrologique Homo sapiens dominator astris qui aper sapiens siam suam potet vitare ea que astra disponunt dit Thomas d'Aquin même Ptolémée dit que le sage l'emporte sur les astres car par sa sagesse il peut éviter ce à quoi disposent les astres et toujours dans le cadre de cette discussion anti-astrologique Thomas ajoute de toute façon Dieu seul parce qu'il est son créateur ce qui va donc exclure les astres qui sont créés Dieu seul parce qu'il est son créateur a le pouvoir d'oeuvrer sur la volonté et d'imprimer en elle selon la foi catholique les armes sont créées par Dieu de manière immédiate seul Dieu peut donc agir à l'intérieur de la volonté et exercer sur elle une impulsion c'est pourquoi la diversité de la volonté humaine bon disons la diversité les diversités de la volonté humaine se ramène à l'uniformité de la volonté divine comme à son primum regulans comme à sa règle première pardon ce qui donne un sens nouveau pour nous à la thèse selon laquelle Dieu opère en nous ce que nous voulons et faisons Dieu seul peut agir sur la volonté ou les actes humains Chisholm ne s'engage pas dans cette solution il se réfère en revanche à une distinction bien connue la thèse empruntée à Leibniz selon laquelle dans la formulation de Chisholm nos désirs parfois ou certains de nos désirs inclinent sans nécessité je cite cette phrase et nous resterons dessus peut-être dans la plupart des cas les conditions effectives où interviennent nos désirs sont telles qu'elles nous nécessitent à agir mais il est aussi possible de dire avec Leibniz qu'à d'autres moments nos désirs inclinent sans nécessité avec cette formule l'homme de 18 heures rentre en scène n'est-ce pas rappelez-vous l'essai il est un peu en retard mais bon rappelez-vous l'essai sur le libre arbitre de Schopenhauer il est à présent 6 heures du soir ma journée de travail est finie je peux faire ce que je veux choisir d'aller me promener où rentrer est-ce si sûr puis-je vraiment choisir de faire ce que je veux c'est ce que se demande Leibniz dans une lettre adressée à Coste le traducteur de Locke que cite Chisholm je poste aujourd'hui cette lettre nous la recevrons dans 15 jours merci applaudissements merci merci Sous-titrage ST' 501